Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être ici et moi je voudrais remercier justement Fanny de l'Alliance française et Vincent du Centre de la Francophonie de UBC pour cette opportunité. Je suis toujours très heureux de pouvoir participer au club de lecture et de pouvoir vous parler un peu de littérature médiévale ou autre. Aujourd'hui ce sera du médiéval encore une fois. Donc j'ai une petite présentation pour vous, je vais vous parler un petit peu du Chevalier au Lion, j'espère que vous avez eu le temps de le lire ou au moins de commencer à le lire. Donc je vais vous en parler un peu, parler un peu du contexte et des aspects saillants du roman et puis je vous montrerai brièvement deux manuscrits du roman et je vous montrerai un peu le texte en ancien français que je vous lirai pour que vous voyiez un peu à quoi ça pouvait ressembler. Et ensuite, on pourra discuter librement des aspects du roman qui vous ont le plus frappé, des questions que vous avez, des choses que vous n'avez pas comprises ou quoi que ce soit. Alors, je vais juste lancer ma présentation. Voilà. Alors, donc vous verrez dans ma présentation, j'ai simplement indiqué comme titre Le Chevalier au Lion, alors que l'édition qu'on a indique Yvain ou Le Chevalier au Lion. Et souvent dans les éditions modernes, on a le double titre Yvain ou Le Chevalier au Lion. Mais en réalité, le seul titre donné par Chrétien de Troyes, c'est Le Chevalier au Lion. Et Chrétien de Troyes fait ça souvent, il donne plutôt des surnoms de ces chevaliers comme titre plutôt que le nom réel du chevalier. On en parlera un peu. Donc, l'illustration, si vous avez lu le roman, vous reconnaissez bien la scène. C'est la scène où Yvain vient sauver le lion dans son combat contre le serpent. Et c'est une illustration qui montre un détail culturel important au sujet du serpent. C'est que dans la littérature médiévale, les serpents, le mot serpent peut souvent désigner une sorte de dragon en réalité, et pas un serpent au sens purement biologique. Au sens moderne. Alors, deux petits mots sur le contexte d'écriture du roman, Le Chevalier au Lion. Alors, c'est un roman qui a été écrit sans doute vers les années entre 1177 et 1181. On a réussi à calculer un peu cette fourchette des dates en fonction de différents éléments de contexte extérieurs. Donc, c'est un roman de la deuxième moitié du XIIe siècle. Et c'est une période extrêmement riche dans l'histoire de la littérature médiévale française. Si certains d'entre vous étaient dans mes précédents clubs de lecture, et je sais que certains d'entre vous l'étaient, je vous ai reconnus, vous connaissez déjà cette période parce qu'on l'a étudiée avec Marie de France, notamment, et avec le roman de Tristan de Béroule. Donc, c'est une période extrêmement riche et extrêmement productive, extrêmement... une grande période de renouvellement culturel. Au Moyen-Âge, on l'appelle souvent la Renaissance du XIIe siècle. Et c'est une grande période de productivité pour la littérature française, spécifiquement. Après des siècles dominés par le latin, où l'expression littéraire et l'écrit sont presque exclusivement dominés par le latin, progressivement, au XIIe siècle, se développe vraiment une culture littéraire en français. Et Chrétien de Troyes est au cœur de cette période. C'est un roman qui a sans doute été écrit à la cour de Champagne, qui est donc la cour du comté de Champagne, qui est un des comtés les plus riches et les plus culturellement influents du Moyen-Âge européen à cette époque-là. Comment est-ce qu'on sait qu'il a été écrit sans doute à la cour de Champagne ? Je vais vous le dire dans quelques instants. Mais brièvement, le comté de Champagne, c'est l'un des territoires francophones les plus puissants de l'époque. Le comté de Champagne est techniquement un vassal du roi de France, mais en réalité, il est beaucoup plus puissant que le roi de France à cette époque, et il est à peu près autonome dans ses décisions politiques et territoriales. C'est un comté qui est maître de son territoire et qui prend ses propres décisions politiques, administratives, économiques. Donc c'est un territoire beaucoup plus influent que le territoire royal français centré autour de Paris. Paris n'est pas du tout le cœur de la culture francophone à cette époque. C'est un territoire agricole riche, mais surtout c'est un carrefour commercial pour l'Europe de l'Ouest. Il y a des foires annuelles organisées dans les grandes villes de Champagne, comme Troyes, par exemple, d'où vient Chrétienne Troyes, ou comme Reims, et les foires de Champagne sont des grands moments d'échange pour les marchands qui viennent de tout le couloir européen nord-sud, en gros depuis les terres flamandes jusqu'aux terres italiennes. Il y a vraiment un corridor nord-sud en Europe qui est multiculturel, multilingue, et qui se rencontre en Champagne autour de ces foires, qui sont évidemment soutenus politiquement par les contes de Champagne. Et à l'époque où le roman a été écrit, le comte de Champagne, c'est le comte Henri Ier le Libéral, qui règne entre 1152 et 1181. Vous aurez peut-être vu que l'année de la mort d'Henri Ier le Libéral, c'est l'année la plus tardive où on pense que Chrétienne Troyes a écrit Le Chevalier au Lyon. C'est parce qu'après la mort d'Henri, Chrétienne Troyes va ailleurs. Il tite la cour de Champagne. Donc c'est comme ça qu'on a cette année 1181. Donc il a régné pendant 30 ans environ. Il a laissé sa marque sur le comté de Champagne. Et sa famille est une famille très puissante, qui est très impliquée dans les croisades à cette époque. Et je dis ça spécifiquement parce que les croisades sont un énorme facteur de prestige, de pouvoir et d'enrichissement pour les familles féodales d'Europe de l'Ouest à cette époque. Et toute la famille d'Henri Ier a fait les croisades, son père, son grand-père, ensuite ses enfants aussi. Les comtes de Champagne font partie des grands acteurs de la croisade. Mais il y a plus important qu'Henri Ier le Libéral à la cour de Champagne, à cette époque, c'est sa femme, qui est Marie, qu'on appelle Marie de Champagne en général, qui est, elle aussi, une aristocrate majeure en son nom propre, puisque c'est la fille du roi de France Louis VII. Et sa mère est Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine n'est plus reine de France à ce moment-là. Elle était reine de France de 1137 à 1152. Aliénor d'Aquitaine a ensuite, en fait, son mariage avec le roi de France a été annulé, puis elle s'est remariée avec le roi d'Angleterre, Henri II d'Angleterre, entre 1154 et 1189. Et Aliénor d'Aquitaine, c'est la mère des futurs rois d'Angleterre, comme Richard Coeur de Lyon ou Jean Santerre. Et alors, vous allez me demander pourquoi est-ce que son mariage a été annulé avec le roi de France ? Parce que normalement, on ne peut pas annuler un mariage qui a été consommé. Et elle a eu des enfants comme Marie. Mais c'est parce qu'Aliénor n'a eu que des filles avec le roi de France Louis VII. Et le roi de France était convaincu qu'Aliénor ne pouvait pas avoir de garçons. Et donc, il a fait annuler le mariage. Le pape a accepté l'annulation, puisque Aliénor ne donnait pas de successeur au roi de France. Mais ensuite, Aliénor a épousé le roi d'Angleterre et lui a donné plusieurs fils. Donc, elle a eu sa vengeance sur le roi de France. Mais en tout cas, Marie de Champagne, sa fille, c'est vraiment une des grandes dames de l'aristocratie française. Sa mère, Aliénor, vient du sud de la France. Elle vient du pays des troubadours. Le grand-père d'Aliénor était l'un des tout premiers troubadours. Donc, toute cette culture de l'amour courtois, de la poésie des troubadours, est extrêmement riche dans la famille d'Aliénor et chez sa fille Marie. Marie est extrêmement immergée dans toute cette culture littéraire extrêmement raffinée. Et donc, avec son mari, Henri le Libéral, elle travaille à promouvoir la culture et les arts de manière extrêmement intense à la cour de Champagne. Ça, c'est juste une carte pour vous montrer un peu où est le comté de Champagne. Donc, si vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a la tâche bleu sombre autour de Paris. Ça, c'est les territoires du roi de France, spécifiquement, qui ne sont pas très grands. Et à droite de ça, vous avez le comté de Champagne qui inclut notamment la ville de Troyes. La ville de Reims, elle est un peu isolée parce que c'est un évêché, c'est une ville contrôlée par un évêque qui n'est pas directement sous l'autorité du comte de Champagne. Mais donc, c'est un comté qui est grand, qui est plus grand que la Champagne actuelle et qui est, comme vous le voyez, au milieu de cet axe nord-sud qui va des Flandres et des Pays-Bas jusqu'à l'Italie. Et c'est un territoire notamment plus grand, ou presque plus grand que le territoire sous l'autorité directe du roi de France. La carte, elle a aussi pour intérêt de vous montrer la situation politique dans le territoire français à cette époque, puisque les territoires rouges sont sous l'autorité directe ou indirecte du roi d'Angleterre, en fait. Alors que seuls les territoires bleus sont plus ou moins connectés au roi de France, et même pas tellement parce que le comté de Toulouse tout au sud est indépendant. Mais ça vous montre que le territoire du... l'autorité du roi de France est extrêmement morcelée, ce qui permet l'émergence de seigneurs locaux comme le comte de Champagne qui peuvent être à peu près indépendants de l'autorité royale, en fait. Alors, dans ce contexte de la cour de Champagne, qui est chrétien de Troyes ? La réponse va être très courte. Je pourrais vous laisser une diapositive vide, ici, si je voulais être vraiment honnête, mais on peut dire quelques éléments sur Chrétien de Troyes. On connaît son nom, évidemment, mais on sait très peu de choses à part ça. Et on connaît son nom par différents éléments dans les romans, généralement au début ou à la fin. Et vous avez vu, à la fin du Chevalier au Lion, c'est là qu'apparaît le nom de Chrétien, puisqu'il nous dit « Chrétien termine ainsi son Chevalier au Lion ». Donc, il ne s'appelle pas Chrétien de Troyes dans le Chevalier au Lion, mais on sait que c'est lui par d'autres facteurs. C'est le même Chrétien qui s'appelle Chrétien de Troyes dans d'autres textes. Alors, son nom, Chrétien de Troyes, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie, de Troyes. Ce n'est pas un nom de la noblesse. Chrétien de Troyes n'est pas noble, mais il vient de la ville de Troyes. Donc, il indique d'où il vient dans la plupart de ses signatures. Et ça nous indique qu'il est champenois, puisqu'il vient de Troyes, et Troyes est un des grands centres commerciaux du comté de Champagne. C'est sans doute ce qu'on appelle un clair au Moyen-Âge, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu une éducation en latin, quelqu'un qui sait lire et écrire, bien sûr, ce qui représente une toute petite proportion de la population. Même les grands aristocrates de cette époque ne savent pas tous lire et écrire, mais les clercs sont une classe professionnelle spécifique qui apprend à lire et écrire comme aujourd'hui les informaticiens apprennent à programmer. C'est vraiment une compétence technique pour une classe professionnelle. Alors, est-ce que c'est un religieux, chrétien de Troyes ? C'est possible, parce que la plupart des clercs sont évidemment des personnes du monde religieux, des prêtres ou des moines, qui apprennent le latin pour des raisons religieuses. Mais il y a aussi une petite proportion de ce qu'on appelle des clercs laïcs, qui sont des gens qui n'entrent pas dans les ordres, qui ne sont pas ordonnés spécifiquement, mais qui ont cette formation majoritairement religieuse, mais qui vivent dans le monde civil, si vous voulez. Mais c'est tout à fait possible que le chrétien était quelque chose comme un chanoine, par exemple, qui est le chanoine, c'est une sorte de prêtre attaché au service d'un seigneur. On ne sait pas, on n'a aucune réponse. Et on sait qu'il connaissait le latin pour deux raisons. D'abord, parce que statistiquement, c'est plus probable. Si vous savez écrire au XIIe siècle, alors vous savez écrire le latin, parce que c'est la langue officielle du savoir, de la communication, de la philosophie, des sciences. Mais l'autre raison, c'est que dans plusieurs de ses textes, il s'inspire d'auteurs latins, des grands auteurs classiques comme Virgile ou Ovid, qu'il a sans doute lus dans le latin original. On a conservé cinq romans de Chrétien de Troyes. C'est le cœur de son œuvre. Ce ne sont pas tous les romans qu'il a écrits, mais on sait qu'il en a écrits d'autres, parce qu'il en parle dans le prologue d'un de ses romans. Il cite d'autres textes qu'il a écrits, mais qu'on a perdus. Les cinq romans qu'on a conservés de lui sont tous situés dans le monde du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Et ils s'appellent Éric et Hénuide, Cligès, le chevalier de la charrette, qu'on appelle parfois Lancelot, d'après son protagoniste, le chevalier au lion, ou Yvain, et le comte du Graal, qu'on appelle parfois Perceval, là aussi à cause du protagoniste. C'est vraiment le premier romancier français à écrire des romans consacrés au chevalier de la table ronde. C'est lui qui introduit ce genre dans la littérature française. Et en fait, c'est lui qui introduit ce genre en Europe. Je vais en parler bientôt dans quelques minutes. Mais la littérature autour du roi Arthur, elle est d'abord écrite en français au Moyen-Âge, et pas en anglais, par exemple. On pourrait imaginer que ce serait en anglais, parce qu'Arthur est un roi britannique, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment le français qui est la langue qui véhicule cette littérature pendant deux siècles, à peu près, avant l'émergence de versions anglaises. Je peux parler des autres romans de Chrétien de Troyes plus tard. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez me poser la question de quoi parlent les autres romans. Mais ce serait trop long d'entrer en détail. Mais ils sont tous construits sur le même modèle que le chevalier au lion, c'est-à-dire que c'est l'aventure d'un héros spécifique, ou parfois deux. Mais il y a toujours cette même idée de l'aventure individuelle, du chevalier qui part à l'aventure et qui trouve son destin loin de la cour d'Arthur. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Chrétien ? On sait qu'il passe une partie de sa carrière au service de Marie de Champagne, et on le sait spécifiquement grâce au chevalier de la charrette, parce que le prologue du chevalier de la charrette est dédié à Marie de Champagne. Il explique même que c'est elle qui lui a donné le sujet du roman. Et on sait aussi qu'il a écrit le chevalier au lion, sans doute à peu près à la même époque que le chevalier de la charrette. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous avez vu, en lisant, vous avez vu une note qui explique ce détail. Mais le chevalier au lion a été écrit peut-être en même temps, peut-être en simultané avec le chevalier de la charrette. Donc il est à la cour de Marie au moment où il écrit ses textes. Et la plupart des spécialistes pensent que Éric et Énid et Cligès, les deux précédents, étaient aussi écrits à la cour de Marie. Donc j'ai donné les cinq romans dans l'ordre de leur rédaction, l'ordre le plus probable. Et donc non seulement il est à la cour de Marie, mais il est directement sous les ordres, si vous voulez, les ordres artistiques de Marie. En tout cas, le chevalier de la charrette, c'est vraiment une commande faite par Marie. Parce que les auteurs médiévaux à cette époque, le régime de production est très différent du régime moderne. Quand vous êtes auteur aujourd'hui, vous écrivez un roman, et vous cherchez un éditeur, et l'éditeur espère que le roman va se vendre. Et il sait qu'il va se vendre dans une certaine mesure. Donc c'est comme ça que fonctionne le modèle économique. Mais vous n'écrivez pas en réponse à une commande, en général, c'est très rare. C'est vous spontanément qui décidez, je vais écrire. Au Moyen-Âge, au contraire, la commande est le système dominant. Vous écrivez parce qu'un commanditaire vous a demandé d'écrire un texte sur un sujet spécifique. Sauf si vous êtes un grand aristocrate, dans ce cas-là, vous écrivez pour le loisir, comme certains troubadours. Mais Chrétien de Troyes, il est rattaché à une cour, la cour de Marie, et Marie lui demande d'écrire des romans. Et il écrit avant tout pour un public local. Il sait que le public auquel il veut plaire, c'est Marie et les gens qui vont être présents à la cour pour lire le roman, pour une lecture publique, par exemple. Ensuite, si le roman a du succès, il va être copié, il va être prêté, il va circuler dans d'autres cours, dans des villes, dans d'autres milieux. Mais vous devez d'abord faire plaisir à votre milieu originel. Ensuite, la dernière chose qu'on sait sur Chrétien de Troyes, c'est qu'il a quitté le service de Marie de Champagne, vraisemblablement à la mort d'Henri le Libéral, et il passe au service de Philippe de Flandres, qui est un autre grand seigneur et qui est seigneur de Flandres et d'Alsace. Et d'ailleurs, Philippe de Flandres a essayé de se marier avec Marie de Champagne après la mort d'Henri le Libéral. Il n'y est pas arrivé, le mariage n'a pas eu lieu, mais c'est sans doute à ce moment-là que Chrétien de Troyes a été acheté par Philippe de Flandres, si vous voulez, ou il a été transféré, comme on transfère des joueurs de football, et il est passé chez Philippe. Et ça, on le sait, parce que le prologue du dernier roman de Chrétien de Troyes, Le Comte du Graal, est dédié à Philippe de Flandres. Et c'est un roman d'ailleurs dans un style un peu différent, parce que Le Comte du Graal est beaucoup plus religieux, spirituel, alors que Marie de Champagne, elle aime les histoires d'amour. C'est vraiment ce qui l'intéresse, c'est l'amour courtois, la représentation sophistiquée de l'amour et des difficultés de l'amour. Dans Le Comte du Graal, l'amour est un sujet beaucoup plus secondaire, et c'est sans doute à cause des demandes de Philippe de Flandres. Philippe de Flandres était aussi très impliquée dans les croisades, donc c'est tout ce milieu d'aristocrates croisés qui se connaissent très bien. Et j'ai pas mis le dernier détail qu'on soupçonne, c'est qu'on pense que Chrétien de Troyes est mort pendant qu'il écrivait Le Comte du Graal, parce que Le Comte du Graal est inachevé. Donc comme c'est le dernier roman de Chrétien de Troyes et qu'il est inachevé, on suppose qu'il est mort avant d'avoir pu le finir, mais peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il s'est juste arrêté parce qu'il ne s'intéressait plus. Ensuite, il y a beaucoup de spéculation sur Chrétien de Troyes. Là, je vous ai dit ce qui était à peu près certain. Il y a des poèmes et des petits textes adaptés du latin qu'on attribue à Chrétien de Troyes. On est presque sûr qu'ils ont été écrits par lui, donc il n'a pas seulement écrit des romans. Il y a au moins un autre roman dont on a cru qu'il était de lui, et il y a encore un débat aujourd'hui, qui est un roman qui s'appelle Guillaume d'Angleterre, qui est très très différent. Ce n'est pas un roman arthurien. La plupart des gens pensent que ce n'est pas de lui. Et on a beaucoup spéculé sur son origine, son identité, etc. Mais de manière très hypothétique. On pourra parler de ça plus tard si vous voulez avoir plus d'informations. Alors, on approche de plus en plus du texte. Maintenant, vous savez la cour de Champagne, Chrétien de Troyes, vous savez ce qu'on ne sait pas, plutôt. Qu'est-ce qu'un roman au XIIe siècle ? Le texte de Chrétien de Troyes, Le chevalier au lion, c'est un roman. Et on utilise le mot roman d'une manière qui n'est pas anachronique, ici. Si vous parliez en anglais, si vous disiez It's a novel, ça, ce serait anachronique. Parce que le mot novel en anglais, c'est vraiment un phénomène moderne qui apparaît après la Renaissance. Mais le mot roman en français, comme dans beaucoup de langues, le mot roman au Moyen-Âge subsiste ensuite jusqu'à l'époque moderne et on garde exactement le même mot pour désigner les textes médiévaux et les romans modernes. Et donc la langue française préfère souligner la continuité de ce genre littéraire. Même si un roman médiéval ne ressemble pas tout à fait à un roman moderne. Donc c'est quoi un roman au XIIe siècle ? Tout d'abord, le mot roman en ancien français. Donc vous allez comprendre pourquoi on appelle un roman un roman. Le mot roman en ancien français désigne d'abord une langue. Le roman, ou la langue romane, c'est le français, tout simplement. C'est un mot qui est utilisé de manière égale avec le mot français pour désigner la langue française. Et si vous dites au Moyen-Âge « je parle roman » ou « je parle la langue romane », on comprend que vous parlez le français médiéval. Et souvent, c'est un mot qui est utilisé de manière plus large. Souvent, on utilise le mot français pour désigner vraiment le français de l'île de France autour de Paris. Et si vous n'êtes pas dans le domaine royal ou si vous êtes francophone mais que vous n'habitez pas, vous n'êtes pas sous l'autorité du roi de France, souvent, vous allez plutôt utiliser le mot roman. si vous êtes en Flandre ou en Angleterre, dans les cours anglaises où on parle français, vous allez utiliser plutôt le mot roman ou en Picardie. Au XIIe siècle, ce qui se passe, c'est que le français, comme je vous l'ai dit, se développe comme langue de culture et on adapte de plus en plus de textes latins en français. Et donc, l'expression qu'on utilise pour décrire ces adaptations, c'est de dire qu'on les met en roman. Ça s'appelle une mise en roman, donc une mise en français, en fait. Et de plus en plus, on va produire des textes qui sont des sortes de traductions-adaptations de textes latins, comme on va adapter l'Enéide de Virgile, on va adapter les histoires de la guerre de Troie, on va adapter les vies de Jules César, d'Alexandre le Grand, etc., des grands textes historiques ou littéraires latins. Donc ça, c'est le phénomène de la mise en roman. Et donc, la conséquence de ça, c'est que le mot roman commence à désigner à cette époque un texte traduit du latin au français. Donc quand vous dites « je lis un roman », ça veut dire « je lis un texte qui a été mis en français ». Et progressivement, tout ça se passe pendant le XIIe siècle, les linguistes ont étudié l'évolution, puis progressivement, tout simplement, le mot roman va désigner un texte écrit en français, même si ce n'est pas une adaptation du latin. Donc on va dire « je lis un roman » ou « j'écris un roman » pour désigner un texte écrit en français, tout simplement. Mais c'est encore très large à ce moment-là. Le mot roman a encore un sens purement linguistique, ce n'est pas vraiment un genre spécifique. Puis, petit à petit, dans la deuxième moitié du XIIe siècle et au XIIIe siècle, mais on le voit déjà dans la deuxième moitié du XIIe siècle, le mot se spécialise pour désigner un certain type de texte écrit en français. Ça va être un roman, ça va être un récit d'amour et d'aventure relativement long. Donc on ne va pas utiliser le mot roman pour décrire un poème écrit en français. On ne va pas utiliser le mot roman pour désigner un traité philosophique écrit en français. Ça va être vraiment ce type d'aventure, ce type de récit assez long. Ce n'est pas des récits brefs, il y a d'autres mots pour les récits brefs, comme les laits, et les fabliaux. C'est des récits longs, comme Le chevalier au lion, c'est 7000 vers, à peu près. Ça fait à peu près 200 pages dans une traduction moderne et centré autour de ces deux pôles de l'amour et de l'aventure. Et ce genre du roman, donc là, ça devient vraiment un genre, ça va devenir un genre à succès énorme pendant tout le reste du XIIe siècle et pendant tout le XIIIe siècle. Et c'est un genre qui va, essaimer dans toute l'Europe de l'Ouest et même dans certaines régions d'Europe de l'Est qui sont pourtant très loin des sphères latines. L'Europe de l'Est, c'est plutôt les sphères grecques autour de Byzance. Mais vous allez avoir des romans, vous allez avoir des romans anglais, espagnols, italiens, allemands, scandinaves, islandais, même biélorusses, tchèques, des romans, même des romans, on a un roman arthurien écrit en hébreu, un autre écrit en yiddish, etc. Et très souvent, le mot qui va être utilisé pour désigner ce genre dans les autres langues, ça va être un mot adapté du français roman, comme en anglais le mot romance. Et c'est pour ça qu'en anglais, on distingue entre romance, qui est un type de texte au Moyen-Âge, et novel, qui est la forme moderne. Mais en français, on utilise le même mot. La particularité formelle du roman, au XIIe siècle, au moment où écrit Chrétien de Troyes, c'est que tous les romans, avant 1200 environ, avant le début du XIIIe siècle, donc l'année 1200, c'est une année formelle, c'est pas littéralement en 1200, mais tous les romans avant 1200 sont écrits en vers, en France. Et je vous montrerai Le chevalier au lion en ancien français, ils sont écrits en vers, le plus souvent en octosyllabes à Rhinplatte. Et plus généralement, toute la littérature en ancien français, avant 1200, est écrite en vers. Il n'y a aucun texte écrit en prose en français, tout simplement parce que la prose, c'est plutôt une forme qu'on réserve au latin. puisque la prose est plutôt associée au texte de savoir, au texte philosophique, scientifique, religieux. Ce n'est pas une forme qu'on associe au divertissement littéraire. Le divertissement littéraire, c'est écrit en vers, donc la poésie, mais aussi les récits sont écrits en vers. C'est évidemment une vision très différente de l'opposition vers-prose qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, au contraire, on a limité le vers à la poésie lyrique, on a restreint le vers à tel point qu'on n'écrit presque plus du tout en vers. Même les poètes n'écrivent plus systématiquement en vers. Mais au Moyen-Âge, au contraire, le vers a un domaine extrêmement large qui est le domaine du divertissement littéraire. Jusqu'en 1200 environ, en 1200, on va commencer à écrire des textes de divertissement en prose, donc des romans en prose, et ça va commencer une lente évolution qui va voir progresser l'hégémonie de la prose jusqu'à aujourd'hui. Et ça commence au Moyen-Âge, ça. Donc c'est souvent en octosyllabes à rimplates, presque toujours, et les octosyllabes à rimplates que je vous montrerai dans quelques minutes, c'est vraiment la forme classique de la littérature narrative en ancien français. Quand un public médiéval entend des octosyllabes en rimplates, ils savent qu'on va leur raconter une histoire, en fait. C'est pas une forme qu'on utilise dans les poèmes lyriques, c'est pas une forme qu'on utilise tellement dans d'autres genres. C'est vraiment une forme narrative. Alors, Chrétien de Troyes écrit des romans, et c'est pas seulement un auteur de romans, mais c'est surtout un auteur de romans. Mais surtout, Chrétien de Troyes écrit dans un genre spécifique, du genre romanesque, dans un sous-genre, si vous voulez, qui est le genre qu'on appelle aujourd'hui le genre du roman arthurien, par exemple, mais au Moyen-Âge, on utilise souvent l'expression de matière de Bretagne pour désigner le type de sujet utilisé par Chrétien de Troyes. La matière de Bretagne, c'est... Donc, le mot de matière en ancien français désigne, comme en français moderne ou comme en anglais, dans l'expression subject matter, c'est le type de sujet, c'est une thématique. Et les romanciers du XIIe siècle, comme Chrétien de Troyes, puisent leur inspiration dans plusieurs sources. Mais la plus populaire dès l'époque de Chrétien de Troyes, à partir de Chrétien de Troyes notamment, c'est lui qui va créer cette popularité, la plus populaire, c'est ce qu'on appelle donc la matière de Bretagne. Et cette importance des matières, c'est aussi une caractéristique du roman au XIIe siècle. C'est le fait que la plupart des romans préfèrent prendre leurs sujets dans des fonds traditionnels. On ne va pas inventer des univers différents pour chaque roman, à la différence du roman moderne, par exemple. Chaque roman moderne est indépendant d'un autre roman. Il y a rarement des connexions entre les romans, sauf dans des genres spécifiques comme la science-fiction, la fantaisie. Alors qu'au Moyen-Âge, au contraire, on va privilégier des sujets et des thèmes et des univers de fiction déjà exploités. Donc l'Antiquité gréco-romaine, les sujets arthuriens, etc. Et ainsi de suite. Donc la matière de Bretagne, ça désigne toute inspiration puisée dans le folklore britannique, breton, gallois. Je mets les trois ensemble, britannique, breton, gallois, parce que c'est vraiment un univers folklorique partagé. C'est le folklore des îles britanniques qui a été minimisé par les migrations anglo-saxonnes au début du Moyen-Âge et qui a été limité à des territoires de l'ouest de l'Angleterre, enfin, non, pardon, l'ouest de la Grande-Bretagne, pas l'Angleterre, des régions comme le Pays de Galles, les Cornouailles et aussi la péninsule armoricaine, donc la Bretagne continentale, la Bretagne, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne française, mais qui n'est pas vraiment française à cette époque et qui vient aussi de ces peuplements britanniques, bretons, si vous voulez. Donc il y a un folklore un peu homogène dans ces régions et c'est un folklore qui est très populaire au XIIe siècle en grande partie, il est très populaire à la Cour d'Angleterre, il y a une vraie curiosité culturelle pour des aristocrates anglais pour ces régions-là et pour leur folklore et la Cour d'Angleterre est majoritairement francophone à cette époque. La Grande Aristocratie anglaise est francophone depuis la conquête normande en 1066. donc ce folklore breton va transiter entre l'Angleterre, la Bretagne, la France dans des milieux francophones en fait, qui vont promouvoir ce folklore. Tout particulièrement, la matière de Bretagne c'est très large, il y a beaucoup de légendes, beaucoup de contes, mais tout particulièrement, c'est la légende du roi Arthur et de ses chevaliers qui va connaître une popularité énorme à partir de cette époque et une popularité qui va durer pendant tout le reste du Moyen-Âge en réalité, jusqu'à la fin du 15e siècle et même jusqu'au début de la Renaissance. La première moitié de la Renaissance au 16e siècle est encore très, très avide de la légende arthurienne. Donc c'est vraiment un phénomène qui dure pendant à peu près quatre siècles. Donc il faut imaginer un phénomène culturel, une mode culturelle qui dure quatre siècles comme ça, où les gens ont envie de continuer à entendre les histoires de ces personnages pendant quatre siècles. C'est très difficile à imaginer pour nous aujourd'hui en fait, où les grandes modes de fiction populaire vont durer peut-être une décennie, quelques décennies en fait, moins d'un siècle en général, à part quelques cas exceptionnels. Donc là, on a vraiment une mode en profondeur qui est une mode qui va influencer non seulement la littérature, mais aussi les arts avec des représentations picturales et même la vie des gens puisque les gens vont baptiser leurs enfants avec des noms arthuriens. Ils vont appeler leurs fils Yvain, Gauvin, Arthur, Lancelot. On trouve dans les registres de baptême de l'époque une augmentation de ces prénoms et une apparition de ces prénoms qui n'étaient pas utilisés auparavant. De même qu'aujourd'hui, on va nommer les enfants d'après les héros de Game of Thrones par exemple ou Lord of the Rings. C'est exactement le même phénomène. Donc on a des enfants qui vont être baptisés d'après les noms de héros arthuriens et on va avoir des grands seigneurs aristocratiques qui vont se déguiser en personnages arthuriens, qui vont organiser des tables rondes à leurs cours, qui vont organiser des tournois arthuriens où chacun se déguise en chevalier et en dame arthurienne pendant plusieurs siècles. Et donc vous avez un phénomène de fandom, si vous voulez, arthurien, extrêmement riche dans les cours aristocratiques. Chrétien de Troyes est un personnage fondamental dans cette mode arthurienne, puisque c'est peut-être le premier auteur à composer des romans arthuriens, justement. On a des textes arthuriens antérieurs à Chrétien de Troyes mais qui sont des chroniques en latin, des choses comme ça et quelques textes gallois qui sont difficiles à situer mais le genre du roman arthurien c'est vraiment chrétien qui le crée et il le crée en puisant dans le folklore oral véhiculé par les conteurs. On est à peu près certain qu'il y avait des conteurs gallois, bretons qui circulaient des deux côtés de la Manche entre le pays de Galles et la Bretagne et qui venaient dans les grandes cours aristocratiques sans doute jusqu'en Champagne et que Chrétien de Troyes a entendu, sans doute qu'il a pu discuter avec eux et donc les sujets des romans de Chrétien de Troyes viennent de ces conteurs. Il ne le cache pas. Il le dit dans le prologue d'Éric et Énid, son premier roman. Il dit voilà, mon sujet a été raconté par les conteurs mais ce qu'il dit dans le prologue d'Éric et Énid c'est qu'il a été mal raconté. Ils l'ont dépecé, ils l'ont mal compris et lui va le raconter proprement. Donc l'ambition de Chrétien de Troyes c'est d'offrir la version la plus aboutie, la plus parfaite de ces histoires et et surtout de 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 créer de faire une une construction esthétique autour de ces textes. Il utilise dans le prologue d'Éric et Énid il utilise le mot de conjointure pour décrire ce qu'il veut faire. Il dit qu'il veut créer une moult belle conjointure. Donc on peut traduire le mot conjointure par composition par exemple ou par structure mais c'est l'idée de choses qui sont jointes ensemble donc c'est l'idée d'une structure complexe à la différence des contes oraux qui sont simples comme le dit Chrétien les romans de Chrétien de Troyes sont des sont des constructions complexes ce sont des objets des mécaniques compliquées et on va le voir avec le chevalier au lion. Si vous êtes déjà venus au club de lecture parce que là j'ai appelé Chrétien de Troyes Chrétien si vous êtes déjà venus au club de lecture m'entendre parler de littérature médiévale vous savez qu'on peut appeler les auteurs médiévaux par leur prénom parce que c'est pas un prénom c'est juste un nom mais que la partie de Troyes n'est pas leur nom de famille Chrétien de Troyes n'a pas de nom de famille c'est quelqu'un qui s'appelle Chrétien et qui vient de Troyes donc vous ne pouvez jamais dire de Troyes comme Marie de France on ne peut pas l'appeler de France mais on peut les appeler Marie ou Chrétien c'est pas de la familiarité de ma part de l'appeler Chrétien donc Chrétien de Troyes surtout écrit bien avant les romans arthuriens en anglais qui ne commencent à se développer qu'au XIVe siècle pour diverses raisons parce que l'anglais est une langue très minoritaire dans son propre pays au XIIe XIIIe siècle il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de support culturel pour l'anglais à cette époque donc c'est beaucoup plus tard qu'on a des romans arthuriens en anglais qui sont souvent beaucoup plus courts beaucoup plus simples beaucoup moins bien copiés et diffusés que les romans en français alors les romans arthuriens de Chrétien de Troyes se passent tous dans le même univers et communiquent parfois les uns avec les autres les mêmes personnages reviennent et certains font référence à d'autres de ces romans le cas le plus typique c'est Le chevalier au lion et Le chevalier de la charrette comme je vous l'ai dit Le chevalier au lion a sans doute été écrit en même temps que la charrette et on le sait si vous regardez dans Le chevalier au lion c'est page page 139-140 quand Yvain trouve Lunette qui est emprisonnée vous savez Lunette a été condamnée au bûcher pour trahison et Yvain lui demande où est Gauvin c'est en bas de la page 139 il lui demande et Monseigneur Gauvin par pitié mon noble et d'où Gauvin où était-il donc pourquoi est-ce que Gauvin n'était pas là pour sauver Lunette il n'a jamais refusé son aide à une demoiselle désemparée et Lunette répond comme j'aurais été heureuse et comblée de le trouver il m'aurait donné satisfaction sur ma moindre requête mais un chevalier avait dit-on emmené la reine et le roi commit la folie de laisser partir de laisser partir Gauvin à sa poursuite et que je crois lui fit escorte jusqu'au chevalier ravisseur Monseigneur Gauvin a vraiment assumé une lourde tâche en partant la chercher il ne se reposera jamais avant de l'avoir retrouvé demain je serai voué à une mort affreuse donc Gauvin n'est pas là dans le chevalier au lion parce qu'il est parti pour délivrer la reine et le roman qui raconte cette aventure pour délivrer la reine c'est le chevalier de la charrette et en fait ce n'est pas Gauvin qui va réussir à la délivrer c'est Lancelot mais Lancelot et Gauvin sont partis tous les deux pour essayer de secourir la reine donc l'action du chevalier au lion en tout cas la deuxième moitié du chevalier au lion se passe en même temps que l'action du chevalier de la charrette et c'est pour ça que Gauvin est indisponible et Gauvin revient souvent seulement à la toute fin du chevalier au lion donc la fin du chevalier au lion se passe juste après la fin du chevalier de la charrette donc il y a vraiment un univers cohérent qui est construit de manière très serrée et c'est pour ça qu'on pense que le chevalier au lion a été écrit en même temps que le chevalier de la charrette ce n'est pas forcément le cas mais il a sans doute été écrit peu avant ou peu après donc il y a quatre personnages qui reviennent dans tous les romans de Chrétien de Troie c'est bien sûr Arthur Arthur est présenté d'une manière très spécifique dans les romans de Chrétien de Troie peut-être que vous avez été surpris qu'Arthur est un personnage très mineur dans ce roman arthurien Arthur c'est le souverain bien sûr il représente l'autorité la justice et l'ordre mais c'est un personnage qui est souvent passif dans les romans de Chrétien de Troie et souvent très distant de l'action il va apparaître généralement au début et à la fin des romans et même pas forcément à la fin comme ici il apparaît à certains moments pour autour de grandes fêtes des fêtes religieuses mais souvent Arthur est très inactif même ici au début du chevalier au lion vous avez vu c'est pas Arthur qui est le personnage vraiment important c'est Guenièvre en fait c'est la reine celle qui qui encourage calogrenant à raconter son histoire déshonorante et celle qui anime la cour c'est Guenièvre Arthur revient plus tard après le mariage d'Ivan et de Lodine mais c'est un personnage très passif et dans d'autres romans Arthur est tellement passif qu'il ne peut pas réagir face au danger comme dans le chevalier de la charrette le méchant du chevalier de la charrette qui s'appelle Méléagan vient emporter la reine et Arthur ne peut pas l'empêcher il est désemparé donc ces chevaliers doivent agir pour lui et ça c'est le régime classique chez Chrétien de Troie Arthur est un bon roi c'est un roi juste mais il est passif et il a besoin de ces chevaliers pour agir à sa place ensuite l'autre personnage aussi important et souvent parfois même plus important qu'Arthur c'est Guenièvre dans le chevalier au lion Guenièvre est un personnage beaucoup plus actif qu'Arthur même si elle reste attachée à la cour elle ne va pas partir elle-même ou quand elle part c'est avec toute la cour donc la cour est une cour mobile comme les grandes cours médiévales il n'y a pas une seule capitale Guenièvre c'est la reine c'est la maîtresse des règles de bonne conduite courtoises en fait la courtoisie ce serait très long de parler de ce que c'est que la courtoisie mais c'est toutes les règles de bonne conduite et les règles de vie à la cour les règles de raffinement et de sophistication à la cour et notamment les règles de l'amour les règles du bon comportement amoureux elle n'est pas vraiment représentée comme reine de l'amour dans le chevalier au lion mais elle l'est très fortement dans le chevalier de la charrette puisque Guenièvre est l'amante secrète de Lancelot justement et l'amour de Lancelot et de Guenièvre est un amour qui est une sorte d'incarnation idéale de l'amour courtois justement autre personnage capital qui joue un rôle important dans le chevalier au lion c'est Gauvin Gauvin c'est le neveu d'Arthur Arthur n'a pas d'enfant dans les romans de Chrétien de Troie dans la plupart des textes arthuriens Arthur n'a pas d'enfant donc presque tous et donc Gauvin c'est presque son enfant enfin j'ai dit qu'il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant légitime c'est plus compliqué mais Gauvin c'est presque son fils adoptif en quelque sorte c'est son neveu c'est plus ou moins son représentant et c'est presque son successeur virtuel en fait Gauvin c'est le chevalier parfait c'est pas le meilleur des chevaliers nécessairement mais c'est un excellent chevalier et il incarne les valeurs chevaleresques classiques Gauvin apparaît dans presque tous les romans de Chrétien de Troie est très souvent dans un rôle secondaire majeur c'est jamais le héros chez Chrétien de Troie c'est toujours un personnage qui permet de mettre en valeur le héros le héros va toujours plus loin que Gauvin le héros est toujours plus spécifique plus individualisé que Gauvin et parfois le héros et Gauvin tentent la même aventure en fait comme dans le chevet de la charrette ou dans le conte du Graal ils essayent tous les deux la même aventure Gauvin échoue mais le héros réussit parce qu'il a des qualités supplémentaires par rapport à Gauvin donc Gauvin c'est le chevalier générique si vous voulez mais Gauvin joue un rôle capital dans le chevalier au lion puisque c'est lui qui convainc Yvain de quitter sa femme pour partir faire des tournois pendant un an donc il y a un aspect de mauvaise influence mais aussi parce que Gauvin représente les valeurs chevaleresques classiques et les valeurs chevaleresques classiques veulent Yvain part pour faire des activités chevaleresques parce qu'il ne doit pas passer toute sa vie avec sa dame il a des devoirs chevaleresques donc Gauvin incarne le devoir chevaleresque classique et puis Gauvin représente l'adversaire évidemment d'Yvain à la fin quand ils sont incognitos tous les deux ils ne peuvent pas se reconnaître donc c'est à la fois l'adversaire et le frère qu'Yvain doit vaincre pour vaincre aussi Yvain doit sortir de son caractère de chevalier générique Yvain doit devenir plus qu'un chevalier normal à la fin il doit devenir le chevalier au lion donc il doit devenir cette espèce de chevalier presque surnaturel en vainquant Gauvin et finalement le quatrième personnage qui est dans tous les romans de Chrétien de Troie c'est Que Que c'est donc c'est Kay en anglais peut-être que vous le connaissez si vous connaissez un peu les versions anglaises de ces personnages bien sûr c'est Arthur Gwynevere Gawain et Kay Kay Que pardon c'est le frère adoptif d'Arthur et c'est un personnage délibérément comique et délibérément offensant c'est son rôle dans les romans de Chrétien de Troie et ensuite dans la tradition subséquente il est insultant il est vaniteux il est convaincu d'être le meilleur chevalier du monde alors qu'en fait il est assez mauvais c'est un personnage qui insulte tout le monde qui est agressif qui est violent il se moque des valeurs courtoises des valeurs de bonne conduite mais il est il est très courageux il n'a jamais peur de l'action c'est sa qualité principale et il est très loyal à Arthur et comme c'est le frère adoptif d'Arthur il est toujours pardonné en fait donc donc on on interprète souvent que comme une sorte de personnage de fou de jester si vous voulez et une sorte de personnage qui incarne la contestation de l'ordre courtois au sein de la courtoisie donc il y a d'autres personnages arthuriens célèbres que vous connaissez sans doute comme Merlin par exemple ou la dame du lac mais qui n'apparaissent pas dans les romans de Chrétien de Troie ça c'est ces quatre personnages-là sont les personnages récurrents les romans de Chrétien de Troie ont pour obsession le thème double des armes et de l'amour Chrétien de Troie utilise l'univers arthurien comme un cadre pour les aventures de chevaliers individuels comme je vous l'ai dit le roi Arthur l'intéresse assez peu c'est jamais les aventures d'Arthur c'est les aventures de ses chevaliers et c'est presque toujours les aventures d'un chevalier chacun des romans de Chrétien interroge le couple pour utiliser l'expression latine arma et amor donc les armes et l'amour donc la chevalerie l'héroïsme chevaleresque et l'amour spécifiquement l'amour courtois mais chez Chrétien de Troie c'est souvent l'amour dans le mariage par ailleurs ce qui est un peu un peu nouveau dans la représentation de l'amour courtois les auteurs courtois généralement voient l'amour comme quelque chose qui est externe au mariage puisque le mariage est une convention légale dans l'aristocratie féodale le mariage n'est pas un mariage d'amour à cette époque mais Chrétien de Troie lui s'intéresse à l'amour dans le mariage comme dans le chevalier au lion les grandes questions de Chrétien de Troie c'est comment l'amour nourrit-il la prouesse chevaleresque et vice versa est-ce qu'on a besoin d'être amoureux pour être un grand chevalier est-ce qu'on a besoin d'être un grand chevalier pour être amoureux est-ce que le cœur le courage le mot courage en ancien français ça veut dire le cœur le contenu du cœur est-ce que le courage est un courage héroïque tout comme un courage amoureux est-ce que c'est la même chose qui contrôle les deux quel équilibre ça c'est la grande question du chevalier au lion quel est l'équilibre qu'on doit trouver entre les armes et l'amour comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre entre les devoirs envers la dame et les devoirs envers la chevalerie et Yvain est un personnage qui ne trouve pas cet équilibre c'est la grande faute d'Yvain c'est de se tromper dans cet équilibre et de négliger sa dame bien sûr mais le premier roman de Chrétien de Troie Éric et Énid c'est le contraire l'histoire d'Éric c'est qu'il est trop amoureux d'Énid il est obsédé par Énid et donc il néglige ses devoirs chevaleresques et donc il doit trouver lui aussi cet équilibre et quels sont les sacrifices que ces deux principes exigent comment concilier les exigences du mariage spécifiquement avec les devoirs du chevalier parce que le mariage spécifiquement est un devoir de présence un devoir de continuité quand vous êtes marié avec quelqu'un ça veut dire que vous êtes tout le temps avec cette personne physiquement ou sentimentalement du moins donc il y a un devoir de constance et les devoirs du chevalier au contraire exigent le voyage l'aventure mais la constante dans les romans de Chrétien de Troie c'est que les héros de Chrétien sont toujours impliqués dans un processus de découverte de soi ils cherchent l'aventure pour se chercher eux-mêmes c'est des romans d'aventure mais ce n'est pas des romans dont le sujet principal c'est l'aventure l'aventure est toujours un prétexte pour une exploration personnelle et c'est sans doute le point commun entre le roman de Chrétien de Troie et le roman moderne en fait c'est que oui Chrétien de Troie utilise des sujets spécifiquement médiévaux des motifs et des clichés spécifiquement médiévaux mais le genre romanesque chez Chrétien de Troie est un genre de la découverte individuelle et de l'exploration individuelle et dans ce sens il se connecte fondamentalement au roman moderne aussi pour finir je voudrais parler très brièvement avant qu'on passe un peu à la discussion de l'importance de la merveille dans le chevalier au lion le chevalier au lion c'est peut-être le roman de Chrétien de Troie qui s'appuie le plus sur le merveilleux au sens large donc la magie le surnaturel etc le merveilleux est présent dans tous les romans de Chrétien de Troie mais dans le chevalier au lion c'est tout le temps il y a des personnages merveilleux comme le gardien de Taureau monstrueux que rencontrent Calogrenant et Yvain et qui est délibérément présenté de manière surnaturelle le géant arpin de la montagne que Yvain affronte les deux démons qui gardent toutes les demoiselles emprisonnées donc il y a énormément d'adversaires merveilleux dans le chevalier au lion mais il y a aussi plusieurs personnages féminins qu'on peut interpréter comme des fées donc les fées au Moyen-Âge ce sont des femmes qui ont des pouvoirs magiques c'est pas forcément des créatures surnaturelles mais c'est des femmes magiciennes le personnage de Lodine c'est une sorte de fée en réalité puisque son royaume inclut une fontaine magique et elle donne une sorte de contrainte magique à Yvain avec l'anneau en lui disant si tu refuses si tu oublies de revenir me voir au bout d'un an tu ne me reverras plus donc il y a une sorte de contrainte magique ici même si elle est ambigüe Lunette encore plus c'est une sorte de personnage de fée puisqu'elle donne un anneau d'invisibilité à Yvain donc elle a accès à des objets magiques et puis la dame de Noroison de Noroison pour utiliser la prononciation médiévale la dame de Noroison aussi utilise un ongant une sorte de comment dire de médicament magique pour soigner Yvain aussi donc c'est des sortes de personnages féériques même si elles ne sont pas explicitement identifiées comme des fées et puis il y a plusieurs objets merveilleux la fontaine qui boue bien sûr l'anneau d'invisibilité l'ongant de guérison donc il y a certains romans de chrétien de Troyes qui minimisent beaucoup plus les éléments magiques ou qui les rendent beaucoup plus ambiguës ici au contraire il y a vraiment une acceptation du merveilleux dans le chevalier au lion avec plusieurs choses impossibles délibérément magiques la merveille dans les romans médiévaux l'important pour comprendre la merveille elle n'est pas forcément cohérente on ne peut pas forcément rattacher toutes ces choses les unes aux autres et elles n'ont pas forcément une interprétation claire mais par exemple la fontaine qui boue qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une allégorie est-ce que c'est un symbole c'est très difficile à interpréter le gardien de taureau pourquoi est-ce qu'il y a ce gardien de taureau monstrueux qu'est-ce que c'est comme sorte de créature on ne sait pas il y a un côté délibérément opaque mais l'importance de la merveille c'est de mettre l'accent sur l'inconnu et l'imprévisibilité et de créer une atmosphère propice à l'aventure le mot aventure ça veut dire ce qui arrive au hasard ce qui arrive de manière imprévisible et la merveille par définition elle est imprévisible et elle est inexplicable donc un roman qui met qui met la lumière sur la merveille qui met l'accent sur la merveille c'est un roman qui cherche à mettre en scène l'aventure l'imprévisible le hasard la surprise et le chevalier au lion c'est vraiment un roman de surprises successives Yvan est quelqu'un qui se fait surprendre qui se laisse porter et qui laisse venir les aventures à lui et qui se laisse construire par l'aventure pour finir désolé pour finir je voulais juste parler très rapidement du succès du roman est-ce que c'est un roman qui est un roman à succès au Moyen-Âge ou pas parce que c'est un peu compliqué le cas du chevalier au lion le chevalier au lion a été traduit très très tôt dans plusieurs langues donc il a eu un succès européen il a été traduit d'abord en allemand vers 1200 donc juste quelques décennies après son écriture très vite puis il a été comme d'autres romans de chrétiens de Troyes c'est pas le seul d'ailleurs puis il a été traduit en norois donc qui est la langue de la Scandinavie au milieu du 13e siècle et puis il a été traduit en suédois spécifiquement quand le suédois commence à se distinguer des autres langues scandinaves entre elles 103 spécifiquement pour la reine suédoise Euphémie qui a beaucoup encouragé les traductions de l'ancien français puis il a été traduit en anglais au début du 14e siècle quand on commence à écrire des romans arthuriens en anglais et il a été traduit en gallois également au 14e siècle donc il y a un petit voyage européen du chevalier au lion dans les régions germanophones scandinavophones anglaises donc surtout dans les régions du nord de l'Europe par contre un peu le paradoxe du chevalier au lion c'est qu'il n'a pas eu une très longue postérité en France aucun manuscrit n'a été conservé postérieur à 1350 donc environ un siècle et demi deux siècles après Chrétien de Troie on arrête de recopier ce roman et le roman n'a pas été imprimé à la renaissance donc on a l'impression qu'en France le roman a été un peu oublié en fait même s'il a été remanié en 1522 pour le roi François 1er par Pierre Sala Pierre Sala c'est quelqu'un qui faisait des petits manuscrits donc c'est pas imprimé mais il faisait des petits manuscrits décorés pour le roi de France François 1er donc Pierre Sala a fait une adaptation du chevalier au lion pour François 1er mais c'est un manuscrit individuel qui était juste pour le roi en fait donc il n'y a pas eu de diffusion du texte c'est juste un petit un petit objet d'art pour une seule personne en gros et Yvain n'est pas devenu un personnage central de la littérature arthurienne comme Lancelot ou Perceval qui eux aussi ont été introduits par Chrétien de Troie donc Chrétien de Troie a eu des romans qui ont eu beaucoup plus de succès beaucoup plus de postérité que Yvain Yvain c'est un de ses romans mineurs en fait Chevalier au lion il peut être considéré comme un roman mineur mais il a été redécouvert en 1887 il y a eu vraiment une réédition proprement faite en 1887 par un médiéviste allemand du nom de Förster qui a fait la première édition moderne officielle du roman et aujourd'hui paradoxalement il est considéré comme un des meilleurs romans de Chrétien de Troie et très souvent quand on lit Chrétien de Troie on recommande de commencer par le Chevalier au lion qui est souvent considéré comme peut-être son meilleur roman donc il y a un paradoxe dans la réception du roman qui a eu une réception à succès mais avec un succès limité au Moyen-Âge et surtout un succès hors de France paradoxalement alors qu'aujourd'hui c'est un des romans qu'on met le plus souvent en avant et même dans les éditions jeunesse très souvent on fait des adaptations pour les jeunes du Chevalier au lion alors quelques questions que je vous invite à vous poser sur le Chevalier au lion pour la discussion est-ce que l'histoire divin est une quête initiatique on pourra en parler si ça vous intéresse est-ce qu'il y a une espèce de transformation presque surnaturelle divin dans ce roman que représente le lion on pourra se poser la question aussi je vais vous divulgâcher qu'on ne sait pas il n'y a pas de réponse ferme sur cette question mais on pourra discuter d'hypothèses est-ce que la fin du Chevalier au lion est une fin heureuse qu'est-ce que vous avez pensé de la fin et pour qui est-ce que c'est une fin heureuse est-ce que vraiment ouais on en parlera sans doute peut-être que ça vous a intrigué cette fin à quoi sert le personnage de Lunette qui est ce personnage récurrent qui est le personnage féminin le plus récurrent du roman plus que l'Odine qui est pourtant l'amour divin Lunette est beaucoup plus présente dans le roman que l'Odine est-ce que toutes les aventures divines ont une portée symbolique est-ce qu'on doit faire une interprétation symbolique de chacune des aventures et on pourrait demander peut-être question fondamentale est-ce que Chrétien est un auteur qui préfère poser des questions ou apporter des réponses est-ce que Le Chevalier au lion est un roman qui nous donne les propres outils pour son interprétation voilà je vais fermer là je vais vous montrer très rapidement juste très vite deux manuscrits de du Chevalier au lion alors c'est lequel que j'ai en premier non c'est celui-ci que je vais vous montrer en premier c'est deux manuscrits qui sont préservés à la Bibliothèque nationale de France ça vous montre à quoi ressemblait le type de manuscrits qui contiennent le texte donc c'est des manuscrits qui contiennent à chaque fois plusieurs romans ce manuscrit-ci le manuscrit 1450 de la BNF il contient notamment plusieurs romans de Chrétien III et vous voyez que le texte est présenté en trois colonnes il n'y a pas d'illustration ou rien les romans de Chrétien III sont très rarement illustrés ça c'est la fin du texte précédent vous voyez que c'est très serré parce que Le Chevalier au lion commence ici avec une petite enluminure décorée mais très modeste on a le titre ici qui nous dit les romans du Chevalier au lion mais c'est à peu près tout et puis le texte commence comme ça avec les colonnes d'octosyllabes là c'est un manuscrit assez grand avec des pages assez grandes donc on peut mettre trois colonnes par page parce qu'il faut remplir le plus possible les pages parce que le parchemin la peau de mouton ça coûte cher et il n'y a pas d'illustration dans ce manuscrit il y a juste quelques initiales ornementées et vous aurez remarqué une particularité des manuscrits d'octosyllabes en ancien français c'est que la première lettre de chaque octosyllabe est détachée visuellement ça c'est juste une pratique visuelle qui est très fréquente dans les manuscrits d'octosyllabes et qui est de simplement détacher visuellement cette première lettre ça n'affecte pas la lecture ou rien c'est juste quelque chose d'esthétique et on voit ça très souvent l'autre manuscrit que je veux vous montrer c'est celui-ci qui est le manuscrit 1433 de la bibliothèque nationale donc ce sont tous les deux des manuscrits de la fin du 13e siècle surtout le premier le 1450 c'est deuxième moitié du 13e siècle peut-être même première moitié pardon donc lui c'est seulement quelques décennies après Chrétien de Troie donc c'est un manuscrit assez ancien on n'a aucun manuscrit de l'époque de Chrétien de Troie exactement pour différentes raisons que je pourrais vous expliquer mais lui il est assez ancien celui-ci 1433 est plutôt fin 13e début 14e donc un siècle après Chrétien de Troie lui il est plus petit il y a deux colonnes par page mais vous voyez la première lettre détachée à chaque fois là aussi et il est beaucoup plus ornementé donc il est intéressant parce qu'il a des illustrations ça c'est la première page du chevalier au lion très belle avec des décorations végétales tout autour même les premières lettres de chaque vers sont avec un peu d'encre rouge vous avez Yvain qui est représenté ici et je vais vous montrer quelques autres pages qui représentent l'histoire ici celle-ci est particulièrement frappante c'est le moment où Yvain verse de l'eau sur la fontaine donc vous voyez la fontaine ici est représentée plutôt comme une source parce que le mot fontaine en ancien français est ambigu ça peut être une fontaine faite par des humains donc ça peut être une source naturelle donc il verse de l'eau sur le perron ce qui déclenche bien sûr l'orage qui attire Esclados le roux et vous avez ensuite l'affrontement entre Yvain et Esclados sur la droite donc c'est une histoire qu'il faut lire de manière chronologique enfin une image chronologique vous avez ici Yvain qui je crois part la lunette qui l'amène voire l'Odine et ce qui est intéressant c'est que Yvain est représenté avec un lion sur la couverture de son cheval donc c'est déjà le chevalier au lion alors que dans l'histoire ça ne l'est pas encore bien sûr et je veux juste essayer de vous montrer une image avec le lion un peu plus loin ça c'est juste des combats c'est pas très intéressant voilà ici vous avez quatre images qui représentent un peu différentes étapes de l'aventure vous avez Yvain sur l'image en haut à droite c'est Yvain qui est tout nu quand il est fou et qu'il se fait trouver par la dame de Noroison il est devenu fou il erre dans la forêt comme un animal et donc il est représenté nu ensuite il se fait soigner baigner par la dame mais l'image en haut à gauche c'est quand l'envoyé de la dame vient voir Yvain pour l'accuser mais en bas à droite c'est ça qui m'intéresse vous avez encore une image chronologique à gauche Yvain est en train de combattre le serpent qui attaque le lion là le serpent est beaucoup plus représenté comme un serpent il a un peu une tête de chat c'est bizarre mais il est enroulé autour du lion et à droite vous avez la conséquence de la victoire d'Yvain puisqu'il part accompagné du lion à ses pieds donc là c'est un tout petit lion qui a plus la taille d'un chien quelque chose comme ça mais il faut se souvenir que les illustrateurs médiévaux au XIIIe siècle n'avaient généralement jamais vu de lion donc ils n'ont pas vraiment une idée très précise de la taille de ce type d'animal voilà pour finir finir et après on va pouvoir discuter désolé d'avoir été aussi long je vais juste vous lire le début du chevalier au lion pour vous vous faire entendre ou vous refaire entendre si vous êtes déjà venus au club de lecture l'octosyllabe à rime plate en ancien français donc c'est vraiment le tout début du roman qui raconte la cour d'Arthur à la Pentecôte à Cardeuil donc ça ressemblait sans doute à peu près à quelque chose comme ça les bonnes rues artus de Bretagne la qui proèche nous enseigne que nous soyons preus et courtois tant court si riche qu'on me rues à celle feste qui tant coûte qu'on doit nommer les Pentecoustes les rues fu à Cardeuil en Galles après s'en manger parmi les sales les chevalières s'attropellèrent là où damas les appellèrent ou damoiselles ou puccelles les unes recontouées entre nouvelles les autres parlouées entre d'amour des sangusses et des dolours et des grands biens canant souvent les disciples de son couvent qui l'hors estouéant riche et gens mais il y a petit de siens qui a bien presse l'ontuit les sie sans est amours mut abecier car cil qui solouéant amer se fazoué à courtes clamères qui préou est large et honorable mais or est tout tourné à fable car Dieu s'y a qui rien s'nant s'ant dit qu'il aime et s'imant et s'il fable manchon n'yant font qui s'en vant et droit n'yant donc on entend très clairement le rythme de l'octosyllabe c'est des vers assez courts donc la rime revient fréquemment et l'octosyllabe a une espèce de rythme très reconnaissable qui varie un petit peu mais pas tant que ça et vous voyez même quelques jeux de mots que fait Chrétien de Troyes par exemple on ne le voit pas très bien dans la traduction mais il y a le jeu de mots sur la rime entre cette fête qui t'encouste qu'on doit nommer la pente de Couste qu'évidemment la traduction ne peut pas rendre tout à fait puisqu'on Philippe Walter traduit en français moderne cette fête vraiment une cour vraiment royale lors de cette fête si coûteuse qui s'appelle fort justement la pente de Côte évidemment entre coûteux et pente de Côte il n'y a pas de rime alors que là il y a cette espèce de trait d'humour de Chrétien de Troyes avec la fête qui t'encouste qu'on doit l'appeler la pente de Couste voilà voilà j'arrête de partager maintenant je suis prêt à répondre à vos questions ou j'aimerais bien savoir ce qui vous a frappé dans ce roman est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intriguées surprises séduites ou laissées dans l'incompréhension voilà qui voudrait qui voudrait commencer oui Marielle oui j'ai trouvé bizarre que Lodine acceptait de se marier avec l'homme qui a tué son mari est-ce que ça c'est pas on trouve pas assez étrange à l'époque ou ouais ouais les raisons pour lesquelles Lodine accepte de se marier avec Yvain et même de se remarier ensuite sont un peu étranges parce que c'est pas vraiment des raisons qui relèvent purement de l'amour c'est c'est sûr que le mariage féodal à cette époque est pas ne se fait pas par amour il se fait pour des raisons stratégiques et très souvent d'ailleurs les femmes sont utilisées comme des des outils de négociation entre les hommes c'est-à-dire que deux seigneurs vont sceller une alliance à travers un mariage en faisant épouser la fille ou la sœur de l'autre quand une femme est veuve c'est différent parce que juridiquement au Moyen-Âge quand vous êtes une femme vous êtes d'abord sous l'autorité juridique de votre père jusqu'à votre mariage où vous passez sous l'autorité juridique de votre mari mais si votre mari décède vous devenez juridiquement indépendante c'est l'une des deux seules circonstances où vous êtes juridiquement autonome quand vous êtes une femme à l'époque féodale l'autre circonstance c'est si vous entrez en religion si vous devenez nonne mais évidemment il y a d'autres contraintes si on entre dans la vie religieuse mais si vous êtes veuve vous êtes juridiquement autonome mais vous êtes quand même politiquement stratégiquement assez fragile parce que vous avez un territoire qui est convoité etc et donc très souvent les femmes de l'aristocratie qui sont veuves veulent se remarier pour des raisons stratégiques en fait un exemple classique c'est Aliénor d'Aquitaine donc la mère de Marie de Champagne quand elle a été répudiée quand son mariage a été annulé avec le roi de France il y a eu des tentatives de l'enlever pour l'épouser de force en fait beaucoup d'aristocrates voulaient se marier avec elle parce qu'elle contrôlait un territoire énorme toute l'Aquitaine toute la moitié sud-ouest de la France était sous son contrôle et donc il y avait des plans pour la kidnapper pour l'épouser plus ou moins de force pour contrôler ce territoire et donc elle stratégiquement elle a voulu faire le meilleur remariage possible pour être en sécurité et pour sécuriser son territoire et c'est pour ça qu'elle a épousé le roi d'Angleterre qui était le meilleur mariage qu'on pouvait faire il n'était pas encore roi d'Angleterre à ce moment-là mais il contrôlait déjà toute la moitié nord-ouest de la France et donc on veut sécuriser son territoire garantir la continuité territoriale qui est une obsession chez les seigneurs féodaux en France et donc pour l'Odine il y a un avantage stratégique mais qui est présenté de manière très cynique à épouser celui qui est plus fort que son mari alors est-ce que ça se produisait réellement au Moyen-Âge ce genre de situation non parce que c'est quand même trop scandaleux je pense que Chrétien de Troyes ici veut nous montrer un mariage qui commence sur de mauvaises bases en fait il veut nous montrer que le mariage de l'Odine et divin n'est pas un mariage parfait c'est pas un mariage d'amour c'est pas un mariage qu'on doit émuler et que justement les épreuves divins vont faire divin un bon chevalier qui mérite un bon mariage avec une dame aussi parfaite que l'Odine Yvan n'est pas un bon chevalier au début Yvan il est motivé par la vengeance il veut venger son cousin Calogrenant il veut pas défendre les pauvres et les opprimés ce qu'il veut c'est le prestige il y a une aventure prestigieuse Calogrenant a échoué ici Yvan trouve une opportunité donc il se comporte presque comme un bandit en fait comme un brigand Yvan et il enlève cette dame à son mari en le tuant donc Yvan doit devenir un bon chevalier de la table ronde donc je pense que Chrétien de Troyes choisit une situation particulièrement scandaleuse pour choquer son public justement alors je vois une question de Katie dans les commentaires Chrétien de Troyes s'est-il inspiré de Marie de France puisqu'il emprunte aussi la matière du folklore breton ou est-ce courant pour les taxes en ancien français du XIIe siècle c'est une très bonne question Marie de France donc si 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 vous connaissez pas Marie de France il y a une vidéo sur la page de l'Alliance française où je parle de Marie de France mais c'était il y a il y a un an je pense ou même plus peut-être deux ans Marie de France le gros problème c'est un problème chronologique est-ce que Chrétien de Troyes a écrit vraiment après Marie de France ou pas et on pense que oui parce qu'on met souvent Marie de France vers 1160 donc la décennie avant Chrétien de Troyes il est probable que Chrétien de Troyes connaissait l'oeuvre de Marie de France même s'il la connaissait pas personnellement c'est probable qu'il y ait une influence oui le gros problème c'est comment est-ce que l'oeuvre de Marie de France a circulé est-ce que c'est une oeuvre qui circule surtout dans les milieux anglo-normands est-ce qu'elle est venue jusqu'à la cour de Champagne cette oeuvre de Marie de France c'est possible que oui c'est aussi possible que Chrétien de Troyes ait voyagé à la cour d'Angleterre certains ont dit mais c'est une hypothèse qui est impossible à prouver mais il y a des médiévistes qui pensent que Chrétien de Troyes était d'abord à la cour d'Angleterre avant de venir à la cour de Champagne et qu'il aurait été chez la mère de Marie de Marie de Champagne avant d'aller chez Marie de Champagne c'est une hypothèse qui est séduisante parce qu'elle expliquerait comment il connaît aussi bien les sujets arthuriens mais pour moi c'est une hypothèse très fragile elle est très séduisante elle fait plaisir moi j'aimerais bien que ce soit le cas parce que ça crée une espèce de continuité géographique mais on ne peut pas le prouver donc si Chrétien de Troyes connaissait Marie de France oui il a sans doute été influencé mais il n'y a aucun de ses romans qui montre une influence indéniable voilà c'est ça le problème oui Chantal est-ce que Chrétien de Troyes ou Chrétien c'est lui qui a créé le roi Arthur bonne question excellente question Fanny tu peux mettre le lien vers ma conférence sur la légende arthurienne aussi faite à l'Alliance française alors non la réponse c'est non le roi Arthur c'est c'est un roi légendaire qui vient du folklore breton gallois qui a sans doute été inventé peut-être même qu'il a existé historiquement mais c'est s'il a existé c'était sous une forme très différente de ce qu'on imagine c'était sans doute un chef de guerre local à une époque presque pré-médiévale au moment où les romains quittent l'Angleterre enfin quittent la Grande-Bretagne c'est pas encore l'Angleterre et au moment où les anglo-saxons commencent à arriver en Grande-Bretagne et ensuite les gallois développent tout un tas de légendes autour de ce roi qui a défendu la Grande-Bretagne contre les envahisseurs anglo-saxons et progressivement ont construit tout un univers autour de ce roi donc Chrétien de Troyes il reprend cet héritage du folklore les contes oraux et il le dit délibérément il n'invente pas ces personnages ce qu'on sait pas c'est les personnages secondaires donc les personnages de chevaliers est-ce que eux ils viennent tous de légendes antérieures ou est-ce qu'ils ont été inventés il y a des personnages comme Gauvin ou même comme Yvain on les trouve dans des textes gallois assez anciens donc probablement qu'ils n'ont pas été inventés par Chrétien mais des personnages comme Lancelot par exemple dans Le Chevalier de la Charette ou comme Perceval dans Le Comte du Graal ils n'ont pas vraiment d'équivalent dans les vieux poèmes gallois etc donc peut-être qu'il les a inventés on sait qu'il y a une part d'invention dans ces romans peut-être même le Graal par exemple il écrit la première histoire autour du Saint Graal et c'est peut-être une invention de Chrétien de Troyes on sait pas c'est très difficile à dire avec lui parce que le gros problème avec la littérature médiévale c'est qu'évidemment on a perdu beaucoup de choses mais c'est comme c'est comme les mots anglais inventés par Shakespeare c'est quels mots anglais ont été inventés par Shakespeare et quels mots anglais apparaissent simplement par écrit pour la première fois dans les textes de Shakespeare mais qu'ils ont peut-être été inventés avant c'est le même problème avec Chrétien de Troyes on sait pas du tout merci de rien est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ou commentaires oui Guilda merci beaucoup c'est mon premier club de lecture donc je suis très contente et je suis très très impressionnée par la qualité de la présentation vraiment j'ai énormément appris merci beaucoup moi je voulais juste réagir sur le fait que la lecture de ce livre avait été très difficile pour moi c'était la première fois je pense au collège on nous avait fait lire de la littérature médiévale mais c'était la première fois disons que je lisais de manière volontaire et c'était intéressant parce que plusieurs fois je me suis dit je vais arrêter mais après je me suis dit non je vais continuer pour le club de lecture j'ai vraiment envie de le finir parce qu'en fait je me suis rendu compte à quel point j'étais devenue habituée à la prose d'aujourd'hui la structure d'aujourd'hui les paragraphes pour moi ça a été très intéressant parce que les phrases qui sont très longues c'était un vrai un vrai challenge et puis il y avait ça et puis aussi toute la symbolique dont vous venez de parler quand on n'est pas très spécialisé dans l'histoire ou même dans l'époque on a du mal à comprendre par exemple le lion c'est sûr ça doit être le symbole de quelque chose et puis là ce dont on parlait le mariage alors qu'il a tué le mari enfin vous voyez c'était vraiment très très difficile mais j'ai beaucoup pris le plaisir j'ai senti que c'était un peu une victoire d'avoir réussi à terminer ce livre et là je me rends compte avec votre présentation de toutes les couches et de tout le contexte dans lequel ce roman s'inscrit et voilà je voulais juste partager un peu partager un peu ça j'ai pas compris beaucoup de choses sur la symbolique et sur le contexte mais là avec tout ce que vous venez de m'expliquer ça a pris beaucoup de sens donc voilà c'était juste un commentaire merci ça me fait extrêmement plaisir ça me touche beaucoup et vraiment je vous félicite de vous être raccroché pour aller jusqu'au bout parce que c'est vrai que c'est des romans qui sont difficiles et qui sont qui sont très différents de nos codes il n'y a pas de chapitre il y a très peu de paragraphes effectivement les phrases sont très compliquées même là en traduction en français moderne parce que c'est des textes qui sont des textes tout en continu parce que c'est des textes qui étaient destinés à une lecture en public en fait quand vous voyez dans le chevalier au lion il y a une scène de lecture je ne sais pas si vous avez vu c'est une scène qui est très célèbre en littérature médiévale pour nous les médiévistes modernes parce que c'est une des rares scènes qui montre comment on pouvait lire des textes au Moyen-Âge et donc c'est quand il arrive au château de Pire Aventure et il voit le seigneur et sa femme avec leur fille et la fille est en train de leur lire donc ça c'est intéressant parce que déjà ça montre que c'est elle qui lit donc c'est une fille qui sait lire donc ça nous montre que c'est quelque chose qui n'est pas non plus surprenant à cette époque que la jeune fille mais c'est la jeune génération qui sait lire donc on voit la lecture comme une compétence plutôt nouvelle qui se développe dans la jeune génération et il nous dit page 185 j'ai mis un petit post-it parce que c'est une scène que je savais que j'allais pouvoir en parler à un moment il aperçut un homme richement vêtu appuyé sur son coude et allongé sur un bras de soie devant lui une jeune fille lisait un roman dont j'ignore le sujet une dame était venue s'accouder près d'eux pour écouter le roman c'était la mère de la jeune fille alors que l'homme était son père la voir et l'entendre leur causait une immense joie c'était en effet leur fille unique elle n'avait pas 16 ans et était si belle si distinguée que le dieu d'amour s'il l'eût aperçu se faisait appliquer à la servie etc donc il y a cette petite scène intime qui est vraiment une petite scène un peu naturaliste avec les deux parents qui écoutent la fille et elle lit un roman c'est drôle parce qu'évidemment les romans n'existent pas normalement à l'époque du roi Arthur et Philippe Walter a traduit elle lisait un roman dont j'ignore le sujet mais en réalité en ancien français la phrase est ambiguë et on pourrait traduire par elle lisait un roman dont je ne connais pas l'auteur en fait et les gens ont beaucoup interprété cette phrase en disant que c'est une espèce de notation un peu humoristique que peut-être qu'elle lit un roman de Chrétien de Troyes en réalité mais et donc on lisait en public à l'oral et on faisait des pauses on lisait sur plusieurs soirs de suite plusieurs jours de suite sans doute mais c'est vraiment comme toute littérature orale c'est une littérature de la linéarité de la continuité sans interruption en fait les notions de chapitre de paragraphe c'est vraiment des notions de littérature écrite où on peut s'arrêter mettre un marque-page reprendre ensuite etc et qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais dire d'autre parce que ça m'a fait penser à beaucoup de choses ce que vous avez dit c'était sur la question de de la de la symbolique ouais c'est ça la symbolique elle est elle est complexe même pour les médiévaux eux-mêmes je pense il y a Chrétien de Troyes c'est quelqu'un qui n'aime pas s'expliquer et c'est quelqu'un qui aime qui aime beaucoup jouer sur l'humour la distance l'ironie ça c'est dur à voir quand on lit un roman médiéval l'humour et l'ironie c'est deux des choses les plus dures à interpréter dans des textes qui viennent d'autres cultures évidemment parce qu'on n'a pas les mêmes repères et par définition l'humour et l'ironie c'est dire autre chose sans le dire donc c'est très dur à voir mais Chrétien de Troyes c'est quelqu'un qui a beaucoup de distance et d'humour un peu critique vis-à-vis de ses personnages donc il n'est pas forcément d'accord avec ce que font ses personnages mais dans en termes de symboles les médiévistes même modernes continuent à se déchirer sur ce que signifie le lion par exemple il y a énormément de débats là-dessus et même sur la structure du roman par exemple c'est très amusant de voir comment les romans de Chrétien de Troyes étaient appréciés par les premiers grands médiévistes modernes au XIXe siècle et Chrétien de Troyes était assez méprisé en réalité parce qu'on trouvait que ces romans étaient sans structure que c'était une accumulation d'aventures sans ordre en fait à la différence des grandes chansons de gestes comme la chanson de Roland qu'on trouvait extrêmement bien construite et donc on a beaucoup négligé Chrétien de Troyes au début et c'est plutôt des spécialistes anglophones qui ont d'abord apprécié Chrétien de Troyes notamment des américains d'ailleurs au début du XXe siècle et ça a pris du temps avant que les spécialistes français le premier c'était quelqu'un qui s'appelait Gustave Cohen à la Sorbonne qu'on écrive vraiment un livre une étude officielle vraiment qui fasse date sur Chrétien de Troyes et Gustave Cohen a complètement changé notre vision de Chrétien de Troyes en montrant que c'était des romans construits de manière très précise avec des jeux très complexes d'humour de symbolisme etc et Gustave Cohen disait même que c'était le balzac du Moyen-Âge Chrétien de Troyes ce qui ne veut rien dire évidemment mais ça montre il y a eu un changement on s'est mis à le lire comme le plus grand romancier du Moyen-Âge français ce qui est ce qui est je pense plus représentatif de l'impact de Chrétien de Troyes au Moyen-Âge au Moyen-Âge il y avait une admiration pour Chrétien de Troyes qui était énorme il a été adapté imité dans plein de pays il y a des auteurs qui citent Chrétien de Troyes en disant je m'inspire de Chrétien de Troyes j'écris comme Chrétien de Troyes ou au contraire personne n'écrit aussi bien chrétien de Troyes donc c'est vraiment quelqu'un qui avait un qui a eu un rayonnement énorme au Moyen-Âge c'était ça que je voulais dire est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou incertitudes moi j'ai trouvé que la femme avait beaucoup de place donc c'est elle qui guérit c'est elle qui prend Marie c'est Guenièvre qui anime la discussion Arthur dort au début c'est quand même assez surprenant dans les récits du Moyen-Âge que les femmes sont les personnes qui ont des rôles très importants chez Chrétien oui c'est c'est quand même agréable alors que les hommes c'est ceux qui se battent ceux qui oublient ceux qui je trouve qu'il y a quand même des stéréotypes présents dans chez Chrétien oui absolument non mais vous avez absolument raison chez Chrétien de Troyes en général Chrétien de Troyes c'est un romancier qui accorde beaucoup de place au personnage féminin c'est pas le cas de tous les romanciers arthuriens mais lui oui son tout premier roman Éric et Énid c'est vraiment l'histoire du couple Éric et Énid et dans la deuxième moitié du roman c'est vraiment Énid qui devient le personnage moteur plus qu'Éric et 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 on 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 entre dans l'intériorité d'Énid l'intériorité vraiment la transformation de l'identité d'Énid beaucoup plus qu'Éric dans Le Chevalier de la Charette qui est un roman d'amour courtois où Lancelot doit délivrer Guenièvre on pourrait croire que Guenièvre est un personnage extrêmement cliché de dame en détresse mais en réalité c'est elle qui contrôle la relation amoureuse et qui est souvent même assez dure avec Lancelot et assez impitoyable avec lui et qui est clairement la maîtresse du jeu et dans Le Chevalier au Lion Le Chevalier au Lion est un roman qui est conduit entièrement par les décisions des personnages féminins Yvan est soumis à la volonté des personnages féminins et aux règles du jeu qui sont édictées par les personnages féminins et on pourrait arguer que le personnage le personnage le plus puissant du Chevalier au Lion c'est Lunette en fait Lunette contrôle l'action du Chevalier au Lion elle sauve la vie d'Yvan en lui donnant l'anneau d'invisibilité elle convainc Lodine d'épouser Yvan et ensuite elle arrive à convaincre Lodine de ré-épouser Yvan à la fin et donc quand j'ai demandé est-ce que la fin est une fin heureuse c'est une fin heureuse pour Lunette surtout en fait on a l'impression que Lunette veut construire ce couple Yvan-Lodine pour elle et qu'il y a une espèce de destin qu'elle veut assurer et c'est aussi pour ça qu'on peut appeler Lunette un personnage de fée parce que la fée au Moyen-Âge le mot en ancien français fée qui est le même qu'en français moderne ça vient du latin fata qui veut dire la destinée justement donc les fées ce sont des représentants de la destinée et en quelque sorte Lunette c'est cette espèce de 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 contrôleuse du destin des personnages alors ensuite comme vous dites vous avez tout à fait raison Chantal c'est que il y a des personnages féminins importants mais il y a quand même une société qui est représentée de manière avec des divisions genrées extrêmement stéréotypées c'est un système patriarcal c'est une société sexiste où les femmes sont limitées dans ce qu'elles peuvent faire les personnages qui sont du côté de l'action physique les personnages qui voyagent qui partent qui accomplissent des exploits c'est les hommes et en ça Chrétien de Troyes reflète la société féodale de son temps même si certains romanciers alors dans certains de ses romans il va plus loin dans Eric et Enid Enid part à l'aventure avec Eric justement mais c'est le seul roman où ça se passe et certains romanciers vont jouer là-dessus il y a un roman un peu plus tardif au 13e siècle qui s'appelle le roman de silence qui est célèbre parce que le héros est une héroïne la jeune silence qui se déguise en homme pour pouvoir accomplir des actions accomplir des aventures chevaleresques en fait alors ensuite oui il y a des personnages historiques réels qui ont accompli ça mais Jeanne d'Arc c'est beaucoup plus tard c'est au 15e siècle mais effectivement on a quelques cas historiques de femmes qui se sont qui ont pris les armes mais donc les romanciers sont conscients de ces divisions genrées qui viennent de la société féodale et ils aiment beaucoup jouer avec pour certains et Chrétien de Troyes aime jouer avec ses rapports de pouvoir entre les genres et Le Chemailier au Lion c'est vraiment c'est son roman où ce sont le plus les femmes qui contrôlent en fait l'action merci de rien oui Jennifer votre micro est coupé oui il faut allumer le micro j'ai tapé dessus mais ça n'a pas marché voilà alors un grand merci comme toujours Patrick c'était absolument excellent j'avais très hâte en fait je veux que vous sachiez que vous savez vous avez fait des progrès avec moi parce que j'ai vu j'ai lu plusieurs romans de cette époque maintenant une chose que je n'aurais jamais fait sans vous et sans le club de lecteurs alors merci Fanny aussi et tu sais j'ai adoré ce livre et ce n'est pas normalement ma réponse oui je vois votre réponse je l'ai trouvé beaucoup plus accessible et je crois que ça c'est une réflexion de ma compréhension au fur et à mesure alors moi j'ai fait des progrès très bien mais aussi de l'écriture et la structure de toute l'histoire c'était plus comme à mon avis dans ma tête quand je la lisais c'était plus comme des événements qui l'un suivait l'autre donc c'était plus plus moderne dans la façon de penser à une histoire et pour quelqu'un qui ne connait pas l'histoire de l'époque je crois que ça c'était plus facile mais moi aussi j'avais l'impression que Lunette elle contrôlait les personnages comme les marionnettes mais je l'ai adoré j'étais reconnaissante d'avoir sauvé Yvan alors bon oui on aime Lunette c'est sûr merci beaucoup Jennifer et je pense effectivement que ça reflète votre votre compétence comme lectrice de textes médiévaux mais je suis aussi d'accord avec vous que Le Chevalier au Lyon c'est un roman où on comprend très bien quels sont les buts donc nous dans les romans modernes on a besoin de savoir quel est le sujet où on va en fait dans Le Chevalier au Lyon au début on a l'histoire de Calogronan on comprend ensuite il faut Yvan veut accomplir ce que Calogronan n'a pas réussi à accomplir ça c'est clair ensuite il épouse Laudine et puis on comprend qu'il commet une faute et il doit réparer sa faute donc là aussi on a une c'est le critique anglais Frank Kermode qui a appelé ça les End Determined Fictions donc c'est des récits qui sont déterminés par leur fin donc on voit où est la fin et on voit où on va et il y a beaucoup de textes médiévaux où c'est pas le cas en fait où c'est des textes beaucoup plus ouverts qui accumulent du récit mais on sait pas très bien dans quelle direction on va Le Chevalier au Lyon l'avantage comme dans beaucoup de romans de Chrétien de Troie l'avantage c'est que on sait quel doit être le but comme dans Le Chevalier de la Charette dont j'ai parlé plusieurs fois on sait que la reine s'est fait enlever il faut libérer la reine donc là c'est un roman qui est facile à suivre parce qu'on sait dans quelle direction on va mais alors en parlant de romans médiévaux qui ont l'air particulièrement modernes il y en a un et Fanny on peut en parler que j'aimerais faire un jour au club de lecture c'est La mort du roi Arthur qui est un roman du début du XIIIe siècle qui est le roman médiéval le plus moderne dans l'ancien français qui est vraiment très chouette si on veut refaire un truc arthurien ça c'est un roman qui me tient à coeur et qui est qui est très moderne dans sa représentation de la psychologie des personnages et des jalousies des incompréhensions des rivalités entre personnages donc on verra mais Le Chevalier au Lion oui c'est aussi pour ça qu'on le fait lire souvent en premier parmi les romans de Chrétien de Troie parce qu'il est pas trop long il a un personnage bien identifié qui a une quête assez sympathique avec de la magie de l'amour donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable à lire pour un public moderne si on gomme les aspects trop médiévaux qui sont un peu un peu un peu compliqués parfois mais au sujet ça me fait penser au sujet de la traduction puisque comme vous disiez Gilda les phrases très longues tout ça ça c'est aussi un choix de traduction parce que l'ancien français l'ancien français aime les phrases cumulatives parce que la littérature en ancien français est une littérature qu'on va lire à l'oral elle n'est pas écrite à l'oral Chrétien de Troie il écrivait dans son bureau comme un auteur moderne si on veut mais comme elle est lue à l'oral il y a une tendance à faire une langue plutôt accumulative en fait qui fonctionne assez bien à l'oral mais un peu difficilement à l'écrit et les traducteurs d'ancien français de ce type de roman vont souvent choisir entre faire une traduction qui respecte un peu cette syntaxe médiévale donc assez alambiquée surtout chez Chrétien de Troie parfois un peu dur à suivre pour nous ou au contraire des traducteurs qui vont couper pour créer un texte qui est plus fluide pour nous lecteurs modernes donc en gardant le même contenu mais simplement en faisant des phrases moins moins à rallonge donc là le traducteur Philippe Walter a fait un choix de plus coller aux phrases médiévales ce qui du coup enfin c'est bien c'est louable d'un point de vue esthétique mais c'est vrai que ça rend la lecture un peu compliquée est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires oui Jennifer j'avais une question est-ce que le côté magique est-ce que c'est quelque chose à laquelle attendaient les gens du siècle oui alors est-ce que est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y en ait dans les textes ou est-ce qu'ils y croyaient en vrai peut-être les deux c'était le premier ma question s'agissait de le premier alors ils s'attendent à voir ça dans les romans arthuriens oui ça fait partie parce que dans la matière de Bretagne au sens large ça inclut tout un ensemble de motifs merveilleux comme les fées comme les épreuves surnaturelles comme la fontaine qui bout c'est vraiment des motifs un peu stéréotypés pas stéréotypés mais on s'attend à voir ça dans les romans arthuriens absolument et les romans arthuriens qui n'ont absolument pas de magie sont très rares et c'est assez frappant quand c'est le cas l'attente dans un roman arturien classique c'est que les épreuves que le chevalier va rencontrer vont souvent être surnaturelles dans le chevalier au lion elles le sont presque toutes c'est ça la particularité alors que dans d'autres romans ça va juste être par exemple dans le chevalier au lion par exemple les personnages qui emprisonnent les demoiselles c'est deux démons alors que dans un autre roman ce serait peut-être juste deux chevaliers malfaisants de même Harpin de la montagne le géant dans un autre roman ce sera peut-être pas un géant ce sera juste un chevalier en armure noire dans le chevalier au lion chrétien de Troyes prend toujours l'option surnaturelle merveilleuse ensuite est-ce qu'on y croyait dans la vraie vie c'est compliqué on croyait on croyait à la magie au moyen âge dans une certaine mesure mais pas forcément comme de la magie c'est-à-dire que on croyait que certaines choses étaient possibles que nous aujourd'hui on interprète comme de la magie mais qu'au moyen âge on ne décrivait pas forcément en termes de magie le grand exemple c'est l'alchimie par exemple aujourd'hui ou l'astrologie aujourd'hui on distingue très fermement entre l'astrologie d'une part genre interpréter l'horoscope etc et l'astronomie qu'on considère comme une science donc à l'université il y a des astronomes il n'y a pas d'astrologues à l'université par exemple puisque l'université est le domaine des sciences considérées comme légitimes par l'institution de même la chimie on considère ça comme une science légitime et on a des chimistes à l'université mais on n'a pas de gens qui font de l'alchimie à l'université donc les gens qui veulent transformer le métal en or etc ou qui veulent inventer des potions d'immortalité c'est pas reconnu comme légitime mais au moyen âge l'astrologie et l'astronomie c'est la même chose en fait et quand vous êtes astronome et que vous étudiez les astres vous faites aussi des prédictions sur l'avenir des gens et vous faites aussi des interprétations de leur horoscope donc quand vous êtes chimiste et que vous étudiez les propriétés des éléments chimiques vous faites aussi de l'alchimie vous essayez aussi de transformer du plomb en or donc il y a beaucoup plus une espèce de mélange dans les approches qui vont inclure des éléments magiques et des éléments non magiques et du coup par exemple l'autre exemple c'est les animaux surnaturels au moyen âge on croyait que les licornes ou les phénix étaient des animaux qui existaient réellement mais de même qu'on croyait que les lions et les éléphants existaient réellement mais on ne les avait jamais vus non plus et donc au moyen âge comment est-ce que vous pouvez savoir qu'un éléphant si vous habitez en France au moyen âge comment est-ce que vous pouvez savoir qu'un éléphant ça existe réellement alors qu'une licorne ça n'existe pas vous n'avez aucun moyen de le savoir donc la probabilité de l'existence d'un éléphant est même moins probable parce qu'une licorne c'est juste un cheval avec une corne fine un éléphant un éléphant pour un français du moyen âge c'est invraisemblable comme animal comment est-ce que ça peut exister c'est grand comme une maison ça a un nez qui ressemble à une queue ça a des oreilles gigantesques donc c'est presque moins crédible qu'une licorne donc le monde médiéval est un monde beaucoup plus petit pour les individus et un monde où on accepte l'existence de certaines choses qui peuvent paraître incroyables mais qu'on accepte parce que la tradition dit que ça existe voilà alors est-ce qu'il y avait d'autres ultimes questions ou commentaires personne ne m'a posé de questions sur le lion encore ouais le lion c'est un peu bizarre parce que il y a les caractéristiques d'un chien mais en fait ça fait partie de la famille des chats donc c'est un peu bizarre puis le lion c'est le roi des animaux je ne sais pas peut-être que ça donne des attributs ou des qualités ou le fait qu'ils fassent équipe ensemble ça fait une équipe forte et puissante je ne sais pas je ne sais pas vous avez absolument raison Chantal le lion est représenté comme un chien ce que je dis toujours à mes étudiants ce lion c'est un chien il dort sur le bouclier divin roulé en boule il gratte à la porte pour rentrer il est extrêmement fidèle je pense que c'est pour ça que le lion est représenté comme un chien c'est parce que le lion ici représente la loyauté la fidélité et que l'animal traditionnellement qui représente ça c'est le chien plus que le chat dans la culture médiévale comme dans la culture moderne donc du coup il le représente un peu comme un chien aussi parce que Chrétien de Troyes il connaît des chiens alors qu'il ne connaît pas de lion donc il s'appuie sur ce qui est familier mais le lion symbolise la loyauté ici et le lion comme vous dites c'est le roi des animaux et au Moyen-Âge aussi on le considère comme le roi des animaux et surtout au Moyen-Âge le lion donc c'est un animal qui représente aussi le courage il est loyal courageux noble donc c'est toutes les qualités chevaleresques donc c'est un animal qui représente très facilement les vertus que la noblesse aime voir en elle-même et qu'on attache encore aujourd'hui à l'adjectif noble évidemment un homme au cœur noble une femme au cœur noble ça montre tous ces attributs qu'on attribue qu'on donne à la classe sociale de la noblesse à tel point qu'il y a évidemment des dynasties féodales qui utilisent le lion comme symbole comme les rois d'Angleterre justement les rois d'Angleterre ont trois lions comme symbole ou alors le lion de Flandre mais aussi au Moyen-Âge au revoir Gilda ah j'ai pas vu mon lien qui est parti aussi au revoir merci beaucoup désolé merci beaucoup à vous au revoir au revoir donc le lion aussi au Moyen-Âge pour finir le lion représente Dieu aussi parce que c'est le roi des animaux donc c'est un animal divin un animal royal et divin parce que Dieu est le roi de la création mais il y a même dans les encyclopédies animalières du Moyen-Âge qu'on appelle des bestiaires il y a des interprétations allégoriques des lions pour expliquer pourquoi les lions représentent Dieu et l'anecdote que je préfère sur les lions dans les bestiaires c'est qu'on explique au Moyen-Âge on croyait que les lions avançaient quand ils marchaient dans le désert parce qu'on pensait que les lions vivaient dans le désert on disait que quand le lion marche dans le désert il secoue sa queue derrière lui pour balayer ses traces de pas dans le sable c'était une croyance qu'on avait en Europe au Moyen-Âge pour effacer ses traces pour pas qu'on sache par où il est passé et les auteurs de bestiaires médiévaux disent que donc le lion symbolise Dieu parce que Dieu aussi efface les traces de sa présence dans le monde on ne voit pas Dieu on ne peut pas voir Dieu autour de nous on voit sa création mais on ne voit pas son visage ou rien et donc le lion symbolise Dieu allégorise Dieu parce qu'il efface les traces de son passage lui aussi donc c'est très compliqué mais en gros pour un public médiéval le lion c'est oui le courage la bravoure la loyauté la noblesse mais c'est aussi Dieu et le combat entre le lion et le serpent c'est un combat entre Dieu et le diable le serpent depuis la jeunesse depuis l'histoire d'Adam et Ève c'est le diable et le serpent c'est souvent un dragon et le dragon c'est le diable aussi dans la culture européenne évidemment dans la culture dans les cultures asiatiques et chinoises c'est pas du tout la même chose mais en Europe le dragon c'est le diable et donc en sauvant le lion Yvain se met sur la voie du salut en fait et sur la voie de Dieu donc aussi il devient un meilleur chevalier en devenant un chevalier qui se tourne qui tourne son coeur vers Dieu et vers le bien et vers la charité et donc le chevalier au lion ça veut dire le chevalier noble le chevalier héroïque etc mais aussi un chevalier qui a vu la lumière divine et le lion qui l'accompagne c'est aussi Dieu qui est dans son coeur donc il y a tous ces éléments symboliques qui montrent comment Yvain s'est transformé et est devenu une autre personne dans cette deuxième partie de l'histoire il est plus du tout guidé par l'intérêt il est guidé par la défense des innocents il accepte toutes les demandes qu'on lui fait il y a même des moments où il fait des il accepte d'aider quelqu'un puis vite il doit aller aider quelqu'un d'autre avant de revenir pour aider la première personne tellement il veut sauver les innocents et les opprimés donc c'est un personnage différent et le fait qu'il change deux noms on l'appelle plus Yvain et même même la narration ne l'appelle plus Yvain dans la deuxième moitié et fait référence à lui comme le chevalier au lion ça ça dépend il y a les deux noms mais il se nomme lui-même chevalier au lion et ça montre que c'est devenu quelqu'un d'autre il y a vraiment une transformation profonde une métamorphose qui passe par le moment de la folie du retour à l'animalité c'est aussi il y a ce contact avec le monde animal qui est très frappant il devient une sorte d'animal dans la forêt où il oublie le langage il oublie comment s'habiller il mange de la viande crue donc il oublie tous les marqueurs de la civilisation humaine il se reconstruit à travers un animal qui est le lion donc il devient une espèce d'individu complet qui représente à la fois le monde humain le monde animal le monde spirituel il devient une espèce de surhomme si on veut donc il y a quelque chose de très fort qui arrive à Yvain dans cette deuxième moitié du roman merci quelle belle explication c'est gentil la symbolique ouais merci très intéressant merci bon ben je sais pas si je pense que oui on a beaucoup beaucoup d'informations et je pense que s'il y a des choses qui vous réveillent la nuit en disant j'ai oublié de poser cette question vous savez que on reste disponible enfin c'est pas moi qui y répondrai mais je pense que vous pourrez faire vivre vos questions même sur la la captation qu'on publiera en ligne aussi et je pourrais peut-être les transférer à Patrick qui prendra peut-être du temps au milieu de cette rentrée très chargée mais du coup encore une fois merci déjà à toutes les personnes présentes pour avoir pour vous être connectés aujourd'hui et pour avoir pris le temps aussi de lire ce livre qui n'était pas forcément simple à lire j'ai cru comprendre aussi il y a Julie qui a quitté plus tôt qui m'avait dit la même chose et m'a dit mais jusqu'au bout j'ai tenu et qui était très contente d'avoir participé et merci Patrick d'avoir encore une fois pris du temps dans ton week-end pour partager tout ça avec nous donc je ne vais pas et merci à Vincent aussi pour pour coordonner aussi ce partenariat avec le sang de la francophonie et l'Alliance je me permets de partager un petit lien parce qu'on fait aussi des petits déjeuners littéraires qui sont un format très flexible on n'a pas l'expertise de Patrick ou de Vincent c'est juste un échange autour des lectures chacun peut partager sur le livre qu'il a aimé le mois dernier ou autre donc on le fait en présentiel à l'Alliance donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain je vous le mets ici sachant que le mois d'octobre est un mois dédié à l'histoire des femmes au Canada je pense que c'est une célébration qui n'est pas assez connue mais voilà c'est officiellement donc on va essayer d'honorer ici les écrivaines canadiennes les autrices donc voilà pour moi encore merci je vous souhaite un très bon week-end qu'il soit plus vieux ou pas et Patrick je te souhaite d'apprécier la performance de ukulélé de ton fils et bah à très bientôt suivez nos infolettres respectives pour avoir les informations sur les prochaines activités on va essayer de reprendre voilà de proposer des nouvelles sessions et je pense qu'on a toutes toutes envie d'avoir une prochaine session aussi de littérature médiévale peut-être dans les mois à venir donc on en reparle très vite merci